tu cours donc alors je vais faire un petit une petite torsion par rapport à la réalité puisque la dernière fois qu'on s'est arrêté tu franchissais le passage et tu rentrais dans les catacombes avec les pervines et de ce qui a suivi sol a décidé de venir avec vous il a quitté la chambre où il y avait le monde pour venir vers vous et si je m'en tiens la logique pure il arrive trop tard en fait c'est logique n'est ce pas voilà donc nous allons distendre un petit peu tout ça pour que sol vous rattrape au moment où vous franchissez le passage sera plus intéressant que de laisser le pauvre sol chercher des espérimaux à éviter de demander une porte secrète parfois la bête de jeu a recours à des facilités honteuses j'avoue donc au moment où les pervines ouvrent le passage s'engouffre dedans et astuces scénaristiques pour gagner du temps sort une torche de son sac à dos et essaye de l'allumer avant de rentrer dans le passage obscur ce qui prend un petit peu de temps te laissant un petit peu à côté tu n'es pas sans entendre même si ça ne te choquera pas en termes de surprise des bruits de course qui arrivent dans votre direction et même si ton premier abord était relativement méfiant puisque vous savez qu'il ya des gardes là c'est dans le long couloir tout au bout tu vois surgir sol qui est en train de courir vers vous avec un d'abord un sourire inquiet et puis quand il te voit un sourire un peu rassuré du genre ouf je ne vais pas vous trouver comme un con l'épervine a levé les yeux quelques instants lui aussi a reconnu sol bien compris il semble même assez content qu'il y ait quelqu'un en plus quoi ça va encore plus s'aider c'est clair c'est mieux que moi sol arrive jusqu'à toi un petit peu essoufflé un petit peu essoufflé il te fait là vous êtes pas encore parti c'est le passage oui on s'apprêtait à y aller une fois que la torche serait allumée et là tu il commence à tâter autour de lui et tu te rends compte que quand vous êtes entré dans le temple ce qui était plutôt chargé ce qui n'est pas ton cas ont laissé leur sac à l'entrée dire que sol est en train de réaliser que tout son barda il est dans son sac à dos qui est quelque part à l'entrée du temps et donc nous notamment ses torches sération voilà et il est en train de se fouiller lui-même en mode qu'est ce que j'ai qu'est ce qui me reste sur moi et autant dire que mis à part ses armes il n'y a pas grand chose et tu vois bien dans son regard que bon bah tant pis quoi on se débrouillera il regarde donc avec toi l'épervine allumer sa torche s'engouffrer dans le passage vous rentrez à sa suite et sol referme le passage tu as eu très brièvement un petit bout d'histoire sur sur l'endroit où vous vous trouvez donc pour rappel ce ne sont pas vraiment des catacombes à la base c'était un souterrain secret pour permettre aux habitants du fortin de se barrer si jamais il y avait un siège une porte de sortie quoi sauf que dans les faits le fortin n'a jamais été assiégé donc le passage secret n'a jamais servi par contre le fortin servait d'endroit où les blessés de la guerre étaient ramenés pour être soignés et quand ces blessés décédés comme on se retrouvait avec des tas de cadavres et qu'on savait pas quoi en faire et bien il ya quelqu'un qui a eu l'idée de génie d'ouvrir le souterrain et de jeter les cadavres donc vous trouvez dans un endroit où les morts ont été balancés un petit peu en vrac quoi grosso modo voilà et je te parle de ça il ya des centaines d'années donc fatalement quand tu marches là actuellement dans les couloirs tu essaies de ne pas prêter attention mais le sol n'est pas très stable et tu sens bien que tu es en train de marcher sur des ossements ne pas voilà ne pas regarder le sol ne pas regarder le sol d'ailleurs à propos de sol lui tu sens bien qu'il n'a pas compris en fait voilà il est content d'être arrivé à temps il est en train de reprendre son souffle vous suivez la lueur vacillante de la torche de lépervine ça doit pas être la première fois qu'il passe par là parce qu'il ya des moments il ya des croisements et il a l'air de prendre des directions assez précises sans hésiter spécialement donc vous sentez bien que sans lui vous pourriez tourner un petit moment dans cet endroit là parce que très certainement que très certainement que en plus d'être une voie de sortie en fait devait y avoir un réseau de galeries de salles pour entreposer des trucs voilà de pas être juste un tunnel qui va tout droit quoi vous le suivez dans le noir on peut allumer une deuxième torche si vous voulez moi j'en ai au bout d'un moment qui vous semble un peu long vous voyez au bout du tunnel dans lequel vous êtes alors la lumière de la lune vraiment la lumière du jour mais ça contraste en tout cas avec le noir dans lequel vous vous trouvez les pervines éteint sa torche la jette dans un coin et vous sortez à flanc de collines vu le nombre de minutes que vous avez marché vous devez vous trouvez quand même assez loin du fortin d'ailleurs quand vous sortez autour de vous mais bon vous tournez vous voyez pas la tour en fait et les pervines vous dit bon le souci c'est que mon cheval est resté là bas ouais puis vos chevaux aussi ça veut dire qu'on va être à pied et ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que je sais où on peut trouver des chevaux alors il ya deux solutions soit on crape à hutte à travers grand bois pour atteindre l'endroit où je peux trouver des chevaux c'est c'est pas que c'est la solution la moins risqué mais quelque part si on fait soit on va prendre des chevaux qui sont bien plus près mais c'est bien plus compliqué de les récupérer moi les deux solutions ne vont c'est à vous de voir vous partez alors vous marchez de nuit je te cache pas que je pensais passer une bonne nuit au temple 1 puisque toute la journée vous avez crapauté dans le chariot la veille la nuit était pas folichonne parce que vous avez été dérangé à never run a juste l'impression d'enquiller une espèce de deuxième nuit blanche dans la foulée vous marchez un bon moment et jusqu'à ce que sol accélère un petit peu le pas pour rattraper les pervines qui décidément marche d'un bon pied lui tape sur l'épaule et lui disent on pourrait pas faire une halte parce que là j'en peux plus pervines s'arrête vous regarde c'est vrai que vous n'avez pas l'air super frais tous les deux soupir non mais vous avez raison vous avez raison préfère pas rentrer dans le grand bois pour dormir on va rester à l'auré on va trouver un coin peinard et il commence à s'affairer pour faire un camp qu'est ce que je sais faire ramasser du bois pour faire un feu ça je sais faire vous n'avez de toute façon vous n'avez pas de tentes vous n'avez plus de couverture vous n'avez pas de ration sur vous moralité sol va partir chasser c'est super pendant que les pervines et toi vous allez arranger trouver un coin un petit peu hors de vue un petit peu protégé du vent et au moment où vous arranger un petit peu l'endroit que vous avez trouvé devant tes yeux tombe du ciel un flou qu'on non j'ai vu par un deuxième puis trois puis plein et la neige se met à tomber on va mourir de froid bon on n'a pas un endroit genre grotte ou quelque chose l'épervine est à peu près aussi embêté que toi il lâchera un petit pas maintenant mais hélas oui maintenant il y a des grottes mais on peut pas garantir qu'il n'y ait pas des trucs dedans on va essayer de trouver des grottes avec pas grand chose de gourd vraiment méchant dedans j'espère qu'on aura de la chance vous abandonnez donc votre petit endroit douillet vous attendez que sol revienne avec quelques petits animaux qu'il n'aura pas le temps de dépecer parce qu'il faut déjà partir lui-même a vu la neige tomber il est revenu vers vous en fait vous allez longer grand bois par le sud puis à un moment l'épervine rentre dans le bois donc je vous rappelle il faut écarter un petit peu les branchages les ronces à coups d'épée ou à coups de bâton pour arriver à marcher c'est vraiment inexplicable le sol même de la forêt est vraiment très vallonné c'est pas du tout une forêt plate il y a des tas de petites bosses de creux de crevasses c'est vraiment très très fatigant en fait de s'y promener et il finit par vous amener dans ce qui pourrait s'apparenter à une clairière finalement puisque l'endroit est un petit peu un petit peu dénué d'arbres il y a quelques rochers en plein milieu et en fait les rochers qu'il y a au milieu présentent une sorte d'infractuosité dont on distingue à peine quelques bouts de rochers qui invitent gentiment à descendre si on a envie de descendre on va peut-être savoir regarder s'il y a des traces quelconques d'animaux autour qui nous indiquera que ce serait la tanière de quelqu'un pas que je m'y connaisse beaucoup mais je compte sur mes camarades voilà les pervines et sol vont s'affairer autour de la grotte leur constat est sans appel il y a sûrement des trucs dedans ouais mais des trucs des trucs renards ou des trucs ours non des sol te dit des narons mais avec un peu de bol c'est ceux qu'on a claqué bon tiens on va dire qu'il n'y en a pas des tas dans la même région mais bon c'est pas pour ça qu'ils n'avaient pas des petits ou des gens qui sont restés quoi les pervines te disent si il y en a des tas il y en a vraiment des tas par contre quand vous leur collez une raclée ils se souviennent de vous quelque temps et puis c'est pas comme si on avait le choix oui c'est sûr c'est sûr allez allons-y parce que le sol a commencé à devenir blanc et le froid a s'installé vous rentrez il allume ta torche et descend dans l'espèce de boyau noir tu rentres il rentre derrière toi il a dégainé son épée du reste les pervines aussi moi j'ai mon bâton de marche et j'ai toujours à la main vous arpentez ce boyau qui de temps en temps descend en pente douce de temps en temps c'est vraiment comme s'il y avait des marches dans la roche il faut limite sauter en contrebas parce que ce sont des grandes marches la seule chose qui est éventuellement plutôt bienvenue c'est qu'il fait moins froid le fait d'être coupé du vent le fait de plus avoir de la neige qui tombe sur les épaules les vêtements et la tête mine de rien ça se ressent un peu à chaque fois que vous êtes progressé de 7-8 mètres les pervines baissent la torche au sol pour que vous regardiez où vous mettez les pieds vous allez finir par trouver des traces de passage des petites empreintes de pied qui doit faire allez peut-être 20 centimètres tu descends vous descendez jusqu'à arriver le boyau déboule dans ce qui doit être une grotte quand vous regardez autour de vous et que les pervines lèvent la torche bien haut pour que la lumière aille le plus loin possible vous observez un peu au centre de la grotte des monticules d'objets divers et variés des chaises une marmite oui visiblement c'est des habitués du village t'as l'impression que tout ce qui a été trouvé dans le village alors en état ou en moitié état a été ramené ici et jeté au milieu de la grotte genre trésor quoi vous allez manger là où les narnes vivaient vous allez dormir là où les narnes dormaient mais t'es tellement crevé qu'en fait tu t'endors comme une masse et c'est l'épervine qui te réveille le plus doucement qu'il peut en te disant debout il doit être à peu près 10 heures on va s'attirer comme les chars comme t'as mal dormi sur ce sol dans ce bout de tissu qui pue c'était bien tu réveilles sol et tu découvres en passant que sol ronfle quand il dort c'est probable que j'ai ronflé aussi mais je m'en suis pas rendu compte c'est tout il n'y a pas de témoin et que il est tellement habitué à dormir à la belle étoile que en fait lui t'as l'impression qu'il a bien dormi allo ça fait du bien par où ça passe oh j'ai faim il reste de l'écureuil ? il regarde les pervines il va vraiment falloir qu'on chasse là on a plus rien oui il va falloir que vous fassiez ça les pervines acquiescent prendre un jour de retard mais on peut pas continuer comme ça sans rien dans les poches d'accord ok vous restez là Althea ? dans la mesure où je risque d'être plus un boulet qu'une aide ouais ok on fait le plus vite qu'on peut vous passerez la journée entière à vous préparer pour la suite c'est à dire qu'ils vont aller chasser tout ce qu'ils peuvent trouver même trop en fait quelque part ils vont tout ramener dans la grotte vous allez alors tu vas écouter leurs conseils parce que tu vas les aider à préparer tout ce que tu peux préparer tu vas donc te retrouver à dépecer des écureuils des marmottes des lapins voilà un peu comme tu peux puisque vous finissez la journée avec chacun sur vous l'équivalent de 4 rations de nourriture puis vous repartez vous repartez en suivant les pervines vous vous êtes fabriqué avec les moyens du bord alors les moyens du bord c'est ce que vous avez trouvé dans la grotte et la fourrure de certains animaux que vous avez capturés vous êtes assez rapidement fabriqué des espèces de moufles qui n'ont de moufles que le nom des bonnets qui n'ont de bonnets que le nom des cols en fourrure bref vous vous êtes rembourrés avec la peau des animaux que vous avez chassés pour ne pas avoir trop froid tu viens de monter un cran dans le luxe tu as un manteau en fourrure maintenant je la vois plutôt en train de sombrer petit à petit dans la déchéance elle en est à faire des poubelles maintenant c'est un peu ça on est passé de vivre dans un château à vivre dans un village et maintenant dans la nature qui sait où tu seras demain vous allez suivre les pervines qui va vous guider alors vous sortez de grand bois vous partez plein sud et en fait il finit par vous amener devant ce qui semble être être une fermette une petite maison qui est un petit peu paumée toute seule avec une sorte de grange autour qui te fait un peu penser à la maison de Reuss c'est un peu le même genre tu as l'impression que la personne qui vit là enfin la famille qui vit là pour être précis doit être très autonome c'est à dire que tu vois qu'il y a un endroit où il y a un jardin couvert c'est pas que la neige tombe dessus tu vois qu'il y a des animaux il y a des animaux qui peuvent donner du lait il y a plein de trucs tu vois apparemment une sorte de poulailler dans un coin donc tu penses que les gens doivent être très très survivaliste dans leur façon d'être en tout cas les pervines s'approchent comme s'il était chez lui voilà sans faire particulièrement attention appelle quand il a porté de voix et la porte s'ouvre et tu vois une petite fille qui doit avoir 10 ans 12 ans qui sort de la maison et qui court vers lui avec un grand sourire Sol se penche vers toi tu crois que c'est sa fille ? pas faire de paris à ce sujet sa fille d'Agnès des amis en tout cas elle lui saute dans les bras il a l'impression que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus il a fait un petit peu tourner autour de lui puis il la repose au sol et il lui demande si ses parents sont là elle le prend par la main et elle le ramène vers la maison tu rentres dans la petite ferme c'est vraiment comme chez Royce c'est la même idée tu vois un homme une femme alors c'est moins brûlé que chez Royce mais c'est un peu la même idée tu vois un homme une femme qui ont l'air de fermier assez classique qui accueille les pervines comme si c'était un frère un ami de toujours c'est très convivial en fait ils se prennent dans les bras les uns les autres et comment vas-tu ? ça fait longtemps tout ça les pervines se tournent vers vous et vous dit je vous présente Althea et Sol ce sont des amis la jeune femme la maîtresse de maison vient vers toi pour t'embrasser oui on se connait elle te claque une bise en te disant les amis de les pervines sont nos amis bienvenue chez nous vous avez faim ? enchantée et oui on a fait du jambon ça vous dit ? oui le mot jambon c'est l'odeur qui flotte dans la pièce te fait dire que oh bon sang tu donnerais cher pour un vrai repas et on vous sert dans des écuelles alors c'est relativement simple mais bon c'est une bonne purée de pommes de terre bon jambon fait maison c'est juste délicieux vous mangez vous mangez comme 4 Sol n'a aucune retenue toi t'as bien conscience que ces gens là doivent pas être très fortunés et que la nourriture va se faire rare parce que c'est l'hiver Sol le mange comme 4 de temps en temps il lâche c'est trop beau est-ce qu'ils ont déjà croisé dans les bois une vieille dame ? qui correspondrait à la description de Mel quand tu dis ça la femme se signe adresse une prière muette elle va savoir quoi la gamine, la petite gamine va se réfugier derrière son papa tiens j'ai cassé l'ambiance même l'épervine a levé son regard vers toi vous avez croisé la vieille Mel elle m'a indiqué le chemin pour retrouver mes amis quand je m'étais perdue c'est tout elle aurait du faire autre flotte tous les gens présents se regardent se changent des regards et c'est la petite gamine cachée derrière son papa qui dit elle mange les enfants on en avait pas avec nous c'est peut-être pour ça et l'épervine se tourne vers toi et te dit mais elle mange les adultes aussi c'est ce qu'on dit ou on en est sûr c'est ce qu'on dit ou on en est sûr ? ouais mais les oui-dire ça va vite mais est-ce qu'on l'a déjà vu activement qu'il nappait quelqu'un et le mangeait ? parce que bon j'ai bien compris elle est vieille, elle est excentrique elle a pas l'air super super jolie mais il y a des gens qui disent que des personnes se sont échappées de ces pièges pas forcément pour les manger elle veut peut-être juste préserver son territoire c'est possible mais entre nous j'irai pas vérifier vous passez une bonne nuit au chaud le lendemain matin vous vous retrouvez juché sur deux chevaux de trait ils sont pas les plus gracieux vous montez dans les collines vous arrivez sur un point de vue assez joli qui surplombe la baie vous arrivez donc en vue de Greyst alors Greyst c'est quelque part tu te félicites de pas y être allé on va dire ça comme ça pour être poli tu vas voir la photo de Greyst en fenêtre 2 c'est pour ça que ça s'appelle Greyst c'est de la ruine c'est rapiécé de briquet de broc avec des bouts de planche récupérés ici ou là c'est... tu constates aussi que de temps en temps on va appeler ça des rues mais dans les rues il y a des maisons qui elles ont l'air complètement abandonnées on a l'impression qu'une maison sur deux est habitée et qu'une maison sur deux est vide et en ruine certainement des gens qui sont partis en fait ou qui sont morts peut-être personne n'a rien fait de la maison seul et toi partagez un petit regard en mode oh putain quel village de merde les pervines a l'air de connaître vous arrêtez les chevaux un peu hors de vue du village vous trouvez un coin qui est un peu à l'abri de la neige qui tombe et vous vous mettez en observation et les pervines vous dit voilà c'est sympa comme coin le message disait quoi déjà ? on l'attendra jusqu'à je ne sais plus quel jour ça par contre ça fait loin dans ma mémoire à moi bah je... fais moi un petit dévin sous ta volonté pour voir si t'as de la mémoire ou pas pas gagné je crois que c'est celui-là ah bah oui bien sûr douze jours douze jours à l'auberge un cavalier attendra douze jours à l'auberge probablement plus ou moins un jour par rapport à l'arrivée de Amen alors par rapport à l'arrivée à Amen il s'est écoulé une journée où ils ont foutu la merde il s'est écoulé ensuite une journée où c'est là que tu as rencontré Royce et William vous avez fait une journée de bateau vous avez fait une journée de trajet jusqu'à la tour vous avez fait une journée à faire nos vivres vous avez fait une journée à aller jusqu'à la caverne une journée à faire nos vivres deux jours pour arriver à Grest nous en sommes donc à huit jours ah on est large donc s'il y a une auberge dans ce village quelqu'un va encore attendre quatre jours dans cette auberge il connaît l'auberge des pervines il sait où aller tu lui pose la question euh il y a rien qui mérite ce nom là en tout cas il y a des endroits où on peut passer la nuit qu'on peut quelques pièces j'appellerais passer à une auberge mais là je parlais d'une auberge alors il disait qu'il connaissait peut-être pas le village par contre il y a une vieille auberge mais elle est fermée c'est peut-être plutôt là il vous vous emmène vous contourner le village jusqu'à arriver en vue d'une bâtisse qui est un peu plus grande que les autres qui à une certaine époque a dû être même un peu plus cossue que les autres mais c'est belle lurette que plus personne ne l'entretient donc il n'y a plus de fenêtre il y a un bout de porte qui tient encore parce que c'est la mode tout ça est recouvert de neige et il reste qu'une enseigne d'auberge à moitié décrochée qui indique que c'était bien une auberge avant on dit aller si on se mettait au point sur qu'est-ce qu'on va faire exactement une fois qu'on y est bonne question je sais j'en ai plein comme ça bonne question moi moi ce que je veux vérifier c'est qui attend voilà je pense que c'est quelqu'un de précis qui attend et ne serait-ce que le fait de voir que c'est lui ou de voir que c'est pas lui déjà ça va me permettre d'y voir beaucoup plus clair maintenant sur l'identité de M c'est ça ? oui oui pour pas faire de mystère je crois que le type qui attend s'appelle Angerer alors quelque part je prierais pour que ça soit pas lui mais j'ai bien peur que ça soit lui Angerer c'est le l'homme à tout faire du régent c'est son bras droit c'est lui qui fait toute la salle besogne si c'est lui qui attend là ça veut dire que c'est le régent qui a commandité tout ce qui est arrivé si c'est pas lui qui attend quelque part je suis soulagé parce que ça veut dire que le régent ne trompe pas dans cette salle à faire mais ça veut dire que le mystère reste entier par contre alors je vous avoue moi personnellement je pourrais m'arrêter là ça veut dire qu'une fois que je sais si c'est Angerer ou pas je prévois pas de dégainer mon EP et du sauter sur le rabble ça reste le bras droit du régent mais vous vous allez faire quoi ? j'ai rien du tout Sol hausse les épaules c'est une question à laquelle il a jamais réfléchi c'est vrai ça va faire quoi ? on a une bonne raison non il faut quand même savoir qui essaye de ramener ce truc c'est un peu ce que te dit les pervines c'est que quand vous aurez identifié qui est la personne qui attend le colis ça va vous donner un indice pour qui il travaille en fait la seule inconnue c'est si c'est pas la personne à laquelle les pervines pensent si c'est un monsieur lambda inconnu de tout le monde vous avez pas de réponse à votre question alors après les pervines te dit après on peut toujours essayer de le suivre si on le connait pas oui oui par exemple voir où il va déjà normalement dans quatre jours le colis il le voit pas donc on va pouvoir observer sa réaction quand il n'aura pas le colis on va peut-être nous donner des indices pour ce qu'il veut qu'il ait, son tempérament, son caractère, ses motivations peut-être oui mais maintenant si vous avez d'autres idées moi j'écoute alors là j'en ai pas j'avoue que c'est un peu très impulsif tout ça je vois ça je vois ça mais ah non mais dès le début je vais vous dire quand je me suis lancé dans cette histoire on parle de ça il y a quelques années c'était comme vous, c'était complètement impulsif je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui et au début franchement je savais pas quoi faire je savais pas par quel bout commencer et puis j'ai commencé à enquêter à gauche à droite à rassembler des informations à aider des gens et les gens que j'ai aidé m'ont aidé et j'en ai appris un peu plus et je me pose moins de questions maintenant mais je me mets à votre place c'est d'être un peu bizarre le truc c'est que s'il y a quelqu'un dans cette vieille auberge c'est le moyen de le savoir lui-même n'allait bien j'ai dit allez mais peut-être que l'idée ce serait de jeter un coup d'oeil discret sans se faire remarquer est-ce que ça serait possible vu comment il faut tuer le bâtiment tu dirais tu dirais difficilement difficilement s'il y a des gens dedans et qu'ils ont pas l'idée d'allumer des lumières par exemple pour ne pas assez devant les fenêtres l'intérieur étant plongé dans le noir tu ne verras pas ouais donc il faudra y aller le problème c'est si c'est l'homme de main de votre copain enfin du du il s'est vraiment content je suis très sarcastique ça s'entend pas toujours euh du coup si on n'a ni coffret ni contenu du coffret il va se demander ce qu'on fout là et potentiellement il voudra peut-être se débarrasser des gens qui n'ont rien à faire là on peut sinon trouver peut-être une des maisons en ruines en face de l'auberge et voir si ça s'allume la nuit il y a quand même des moments où il doit manger sortir faire des trucs quoi s'il doit passer 12 jours là dedans vous regardez les maisons autour vous définissez une qui aurait une bonne vue sur l'auberge dans laquelle vous pourriez vous glisser par l'arrière par exemple euh euh au bénéfice d'une fenêtre complètement délabrée que personne ne voit rentrer en fait euh vous trouvez euh la plus arrangeante vous manœuvrez pour vous retrouver derrière la maison de manière à ce qu'on vous voit pas depuis l'auberge et vous vous approchez sous la neige alors heureusement la neige tombe en rue il y a personne dans les rues en fait et vous enjambez la fenêtre pour rentrer dans la maison en ruine qui est effectivement bien en ruine des bouts de mobilier complètement pourri et pété dans tous les sens voilà complètement il n'y a rien à en tirer Saul qui est un expert en cabane pourrie a lu ça avec un regard approbateur et euh tout en étant courbé en deux vous vous approchez de la fenêtre de façade il y a vue sur l'auberge et en relevant à peine la tête par euh l'embrasure de la fenêtre vous regardez en face et vous allez faire ben le guet à tour de rôle l'objectif c'est juste regarder surveiller s'il y a des allées et venues quelque chose qui se passe exactement et tu es en train de surveiller ça fait x heures que vous regardez je crois que vous dormez à tour de rôle le fait de pas pouvoir faire un feu est un petit peu embêtant et tu te doutes bien qu'en face aussi s'il y a quelqu'un le fait de pas pouvoir faire un feu doit être aussi très embêtant euh tu finis par euh voir quelqu'un sortir de l'auberge euh et bah je vais être rapidement ou jeter un truc ou essayer de réveiller euh je sais pas s'il dort ou quoi les pervines parce que c'est lui qui connait l'allure voilà tu le réveilles il sursaut euh te lance un petit euh il s'est passé quelque chose ah bon il se lève courbé s'approche de la fenêtre et vous regardez ensemble l'homme qui est sorti de l'auberge porte une sorte de pelisse sur le dos en fourrure il doit le tenir bien chaud hum je veux bien être à cette place euh exactement un juste au corps ça a l'air fiche ça a l'air hum ça a l'air aisé ce qui fait d'être quelqu'un qui a ouais ouais c'est de très bonnes manufactures euh un juste au corps en cuir euh il est lui-même plutôt saillant il a assez fière allure en fait il a assez fière allure il a une capuche sur la tête ce qui fait qu'on ne voit pas bien son visage tu le vois sortir de la maison et la contourner tu dirais comme s'il se rendait derrière l'auberge et donc forcément sortir de votre champ de vue l'épervine te regarde bah oui il faut peut-être qu'on aille voir ce qu'il se passe mais euh je suis discrète comme un troupeau de buffles restez là je vais voir vous criez en cas de problème il sort par derrière la cabane bah du coup je bouge Sol aussi qu'il soit sur le Kiviv tu le réveilles Sol tu reviens à la fenêtre avec lui l'épervine est parti derrière vous n'avez pas trop où il est et c'est le moment où tu vois une deuxième personne sortir de l'auberge oh c'est une femme c'est une femme elle porte une pelisse à peu près de la même étoffe de la même richesse que le premier mec elle a pas de capuche sur la tête elle est plutôt jolie plutôt une belle femme elle est tellement belle que tu peux la voir sur la fenêtre 4 je peux te dire si elle est belle la fenêtre 4 là ok et bien elle ne me dit rien comme ça non franchement elle te dit rien elle fait très très grande dame tu as vu ça fait un an que t'es ici t'as vu les gens du coin elle fait pas du tout du tout du tout du coin et tu vois à son air que un peu comme toi du reste elle trouve tout ça lamentable l'environnement les gens dans la culture locale elle est pas à son aise elle est clairement pas là alors c'est pas qu'elle est là contre son gré mais elle est pas à la part plaisir quoi on va dire ça comme ça elle sort sur le pas de l'auberge comme si elle allait prendre l'air en fait elle respire un grand coup regarde autour d'elle toujours avec cette air un petit peu un petit peu exaspéré de voir l'endroit où elle se trouve et puis fait demi-tour et re-rentre dans l'auberge après avoir pris un bol d'air mais pourquoi tu la connais pas non plus Saul des fois que je fais signe que non de la tête mais il te dit montre elle est jolie ouais mais c'est pas mon style ah bah moi je dirais pas non elle elle le dira t'inquiète il faut très peu de temps pour que l'homme qui est sorti en premier revienne de derrière l'auberge et avoir sa gestuelle tu dirais qu'il est allé se soulager derrière l'auberge et il re-rentre dans l'auberge ben on va attendre que on connait pas son vrai nom revienne l'épervine revient et vous dit je suis arrivé trop tard j'ai rien vu alors nous on a vu une femme sortir de l'auberge un petit peu après ce monsieur habillé un petit peu dans le même genre oui une femme genre cheveux au carré brune brune très belle il peut te le dire il peut confirmer très très belle une femme oui habillée dans le même style que même style de vêtements que monsieur d'ailleurs ce style de vêtements c'est local ça nous dit quelque chose euh oui oui c'est enfin la façon dont la four est arrangée c'est des choses que tu as vu dans ton village par exemple il y a des gens fortunés amen le père croce par exemple a suffisamment d'argent c'est le genre de truc qu'il pourrait porter eux c'est pas exotique bon le bon côté c'est qu'au moins de temps en temps ils sortent donc je vais avoir l'occasion l'occasion de voir ça une femme ok une femme on va faire avec moi aussi j'ai une femme dit-il en te regardant d'abord ouais mais moi je dis un partout vous continuez à faire le guet alors ils ne sortent pas souvent ça c'est sûr il reste un peu cloîtré ceci étant euh le monsieur a l'air d'avoir pris l'habitude de se soulager dehors ah bah je comprends qu'elle l'ait envoyé dehors j'avoue que ce qui veut dire que fatalement vous le scrutez à nouveau et cette fois-ci les pervines a l'occasion de le voir et c'est la mine un peu grise qu'il vous dit que oui c'est en guerre oh et c'est qui cette table je sais pas je l'ai jamais vu ah et ça c'est pas formidable parce que j'ai pas besoin que tout ça se complexifie un peu plus ça a l'air d'être parti pour a priori je dirais une amie à lui je sais pas si c'était une amie bon euh il reste encore deux jours c'est peut-être une experte qui est là pour s'assurer que le contenu du coffre soit bien ce qu'il attend une alchimiste alchimiste sorcière allez savoir elle est trop jolie pour être honnête les pervines te dit c'est ce que je me suis dit en vous voyant merde c'est un compliment ou pas maintenant elle réfléchit flut flut toujours est-il te dit les pervines que dans deux jours ils vont se retrouver bredouilles et on fait quoi s'ils s'en vont euh soit on les suit mais on a quand même de fortes chances de se faire repérer euh soit euh je sais pas on rentre à menth voir s'ils en savent plus mais j'en doute quand ils vont comprendre que le coffret est pas là ils vont se mettre à parler entre eux ouais forcément ils vont pas rester muets et se barrer c'est peut-être le moment où on va pouvoir capter deux trois trucs intéressants s'infiltrer et s'approcher pour aller les espionner ben il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de fenêtre il n'y a personne dans les rues le coin est assez silencieux si on est à côté de l'auberge on va entendre deux trucs je parle même pas de rentrer dedans hein ouais c'est sûr que c'est pas le son passe assez bien quand même mais faut être là au bon moment quoi il faudrait arriver à trouver une l'idéal ça serait d'arriver à se planquer dans l'auberge nous aussi mais je ne pense pas qu'on pourra il faudra pas un coup de buffle moins qu'on peut faire éventuellement c'est le jour de la livraison qui n'aura pas lieu oui vu qu'on est trois on se met à trois endroits différents autour de l'auberge c'est quand même bien le diable s'il n'y a pas l'un d'entre nous qui ne capte pas quelque chose on peut essayer de faire ça ok donc ça veut dire qu'il me reste deux jours pour trouver des endroits autour de l'auberge et quelqu'un pourrait rester à l'abri je vous jure de toute façon on peut pas leur tomber dessus pour les interroger on a pas les milliers de possibilités je l'ai jamais affronté personnellement mais on dit qu'Anguérin est un très bon combattant on va pas essayer on va vraiment pas essayer il va donc profiter le lendemain de la nuit pour inspecter les alentours de l'auberge il va revenir avec un grand sourire en vous révélant qu'il a trouvé d'air l'auberge une espèce de trappe qui semble mener dans ce qui doit être en sous-sol c'est lié probablement si c'était une auberge et il te dit du coup on serait une planchée tu l'achètes ? ben on va faire ça elle achète il se tourne vers seul et il dit par contre j'aimerais bien que tu restes là pourquoi ? parce que s'il nous arrive et nous récoles tu seras le seul à savoir ouais il y a plus de chances qu'il arrive à rentrer que moi ça se tient ça se tient dit l'épervine et vous profitez de la dernière nuit pour vous faufiler derrière l'auberge ouvrir le on va appeler ça un soupirail quelque sorte et trouver une petite volée de marche un petit peu grinçante à ton goût qui descend effectivement dans ce qui devait être l'endroit où on devait livrer le charbon une espèce de rampe à la con qui descend et qui mène dans des restes de caves où il y a des restes de barriques et de caisses dans un sale état et vous êtes sous le plancher c'est à dire que de là vous allez pouvoir les entendre se déplacer le plancher craque par moment vous les voyez par en dessous vous voyez leur ombre passer au dessus de vous autant l'homme est assez impatient il fait vraiment les 100 pas il ne tient pas en place autant de ce que vous en voyez depuis en dessous en fait la femme elle elle est assez immobile en fait elle doit être assise quelque part et elle ne bouge pas spécialement vous l'entendez un peu respirer mais elle ne se déplace pas elle ne maugrait pas alors que lui a l'air de passer son temps à dire que ça commence à être long ils auraient déjà dû arriver voilà il s'impatiente beaucoup elle reste très très calme et puis vient l'heure fatidique où le soir du 12ème jour arrive et personne n'est toujours arrivé à l'auberge et pour cause et pour cause et lui il va s'approcher d'une fenêtre il va regarder le soleil se coucher et quand le soleil se couche il lâche un juron insulte insulte la bande de mercenaires de tous les noms là je le comprends voilà j'aurais jamais dû leur faire confiance j'aurais dû y aller moi même quand il dit j'aurais dû y aller moi même la voix de la femme une très belle voix d'ailleurs calme et douce lui dit c'est bien beau mais tout le monde t'aurait repéré il fallait des inconnus c'était obligé c'était un risque et puis ce n'est pas parce qu'ils sont pas là que la fiole n'est pas arrivé ou veux-tu qu'elle soit je ne sais pas je dis simplement que peut-être que tes mercenaires ont eu un problème peut-être que la fiole a changé de main tout n'est peut-être pas perdu puis-tu dire vrai je commence à enfin il devient fou tu l'as vu toi aussi il devient complètement fou il ne va pas bien ça je te l'accorde c'est nous t'as conscience que c'est nous quand même c'est à cause de nous nous allons trouver cette fiole et tout ira bien je suis sûr qu'elle est encore quelque part elle se lève s'approche de lui avec un pas extrêmement lent et long c'est moi confiance et tu as l'impression qu'elle l'embrasse en attendant on fait quoi ? on retourne au château ? Luther est encore là ? oui envoie-le à coberne il faut qu'il se renseigne sur ses mercenaires et nous de notre côté bien je dirais que on va se rendre à Amen on verra s'il y a des traces il acquiesce et se dirige vers la porte de sortie de l'auberge qu'il envoie valser déjà qu'elle n'était pas en super état il envoie valser d'un grand coup de pied et sort d'Angreist suivie par la jeune dame mais c'est la nuit les gars je ne vais pas y aller maintenant non bon ils vont sûrement chercher leurs chevaux et les trucs avec les calissons sans doute et puis ils dorment peut-être pas ils vivent peut-être pas là je sais pas bon bref toujours dire qu'il faut qu'on ressorte de là mais on va pas bah du coup l'auberge est tout à vous si vous voulez une chambre allez-y il y a de la place non merci ça va aller il y a donc deux directions coberne et amène alors l'épervine te dit l'utère oui c'est une grosse brute qui est souvent employée par Anguérin c'est l'homme de main de l'homme de main si tu veux et c'est une brute dans tous les mauvais sens du terme heureusement il a pas inventé l'eau tiède bon bon de toute façon l'autre débile il peut aller à coberne s'il veut le mercenaire il va pas en trouver il y a un qui a survécu hein c'est où coberne ? euh oui je crois qu'il y en a un qui est reparti le grand le grand il a dit qu'il retournait à coberne c'est ça que vous m'avez dit ouh ça doit être ça qu'ils ont dit d'accord euh je vais rentrer à coberne moi aussi je vais essayer d'être plus rapide que eux je vais essayer de m'occuper du du costaud il vaut mieux pas qu'il le retrouve et il vaut mieux pas que le gros costaud raconte ce qui s'est passé à Amante alors ? c'est comme si j'avais pas compris le sous-entendu hein je vois ce que vous voulez dire euh mais oui parfois faut faire des trucs un peu un peu voilà quoi euh comme ça Luther il se déplace pour rien et vous par contre vos amis vont tomber sur notre duo là et Anguérin qui se déplace à Amante il viendra pas tout seul et bah il va falloir qu'on y soit avant eux et qu'on fasse ce qu'ils s'imposent notamment disparaître les gens qui sont en rapport enfin disparaître euh cacher faire en sorte que l'histoire tienne debout sans que personne ne puisse parler ni de fioles et idéalement idéalement ça serait bien qu'ils croient que bah le bateau a coulé et puis voilà quoi que tout a vraiment coulé avec le bateau et c'est là que ce que vos deux amis sont en train de faire prend un peu d'importance si les parents de votre ami Royce sont dans le coin et qu'ils sont transformés en trucs bizarres c'est bon ils sauront ils sauront que la fiole a pas coulé le truc c'est que d'ici à ce que vous rentriez euh soit ils se seront occupés de tout soit ils l'auront pas fait vous vous y pourrez pas grand chose vous avez quand même une trotte avant de rentrer à Amante par contre ce que vous pouvez faire est rentrer à la tour triste et envoyer un corbeau oui c'est ce que j'étais en train de me dire génial génial en plus on retrouvera peut-être votre cheval là-bas soyons fous bah si vous le retrouvez utilisez-le je vais vous laisser les chevaux pour que vous rentriez mais vous en avez peut-être besoin aussi je vais me débrouiller je sais où je peux en trouver j'ai des contacts j'ai le brin je vois ça si vous pouvez les laisser à la ferme ça serait bien on a promis qu'on les ramènerait quoi et si vous les gardez pour aller à la tour triste une fois que vous en renvoyez le corbeau soyez gentil et ramenez-les au fermement quand même je sais pas si on va se revoir de sitôt par contre peut-être mais merci je vous l'ai pas dit depuis le début mais merci quand on est dans ma position voilà il y a souvent des gens qui nous soutiennent mais en réalité il y a très peu de gens qui nous aiment et si si le si le régent est vraiment dans le coup je pense qu'on aura bien besoin de tout ce que cette province compte comme bonne volonté ça m'étonnera pas que le il dont il parlait soit le régent en question quand il a dit il devient fou oui je vous cache pas que ça expliquerait beaucoup de décisions bizarres parce que vous dans votre village vous êtes tranquille mais je peux vous promettre que les autres villes de la province qui sont plus proches du château il se passe vraiment des trucs très très curieux mais bon c'est le moment où je vous dis au revoir je crois bonne chance et il s'en va dans la nuit on se reverra ça vous ferait un contact de plus à amendes Sol se penche vers toi et te dit il est pas un peu fou en fait lui aussi peut-être pourquoi ben je sais pas j'ai l'impression qu'il tourne en rond il tourne en rond bah c'est à dire qu'en fait il fait des trucs il se renseigne et tout mais il passe pas à l'action quoi c'est possible mais des fois il faut des renseignements avant de pouvoir passer à l'action ouais peut-être moi je trouve ça frustrant oui je suis bien d'accord en attendant on a un village à protéger oui 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 bah écoute si tu te sens d'attaque on y va vous allez donc partir pour un léger périple à deux contre vents et marées objectif rejoindre la tour triste à temps pour envoyer un corbeau prévenir à menth à trop il y a bien on Sous-titrage FR ?